Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au type à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui vit par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, l'ambassadeur Sylvain Ité, de la France au Niger, a rencontré la jeunesse estudiantine du Niger. J'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont acclamé, les jeunes ont dit certaines vérités, ils ont frôlé des questions. Je me suis posé la question de savoir, citez-moi, vous tous là qui m'écoutez, surtout les jeunes, vous, nos enfants, ceux de 30 ans, 25 ans, 30 ans, ce sont nos enfants, nos cadets jusqu'à 40 ans, vous les jeunes. Dites-nous un peu, dans quel pays au monde, notamment occidental, européen, vous avez vu un de nos ambassadeurs aller à l'université à ranger les étudiants. Dites-nous, c'est ouf, dans quel pays, citez-nous un seul pays. Vous savez quoi ? L'ambassadeur du Mali, écoutez bien, l'ambassadeur du Mali, en France, a été convoqué par le Sénat français. Convoqué, hein. On l'a convoqué pour venir expliquer, mais qu'est-ce qui se passe au Mali ? Il y a maintenant 4 ou 5 ans de cela. Deux ans avant que le Mali n'expulse l'ambassadeur français. Vous savez ce qui s'est passé ? Il est arrivé, il a dit, « Ah, vous savez, l'armée française est là, ils nous aident. » Mais, le soir, là, on les retrouve dans des bars, en train de flirter, coucher avec des femmes, ainsi de suite. ici, ils sont tenus militaires dans nos bars. Ça, ça effraie la population. Le lendemain, monsieur, pliez bagage, repartez chez vous. Voyez-vous, le Mali a attendu deux ans pour réagir. Donc, monsieur, jeunesse africaine, jeunesse nigérienne, ne croyez pas que ça vous fait du succès, que vous êtes plus important, que ce que vous êtes, que vous n'êtes plus esclave ou colonisé, parce que vous parlez avec un putain d'ambassadeur de merde. Je vais vous dire une chose. Cet ambassadeur, monsieur Sylvain, ici, il a commencé ses fonctions en tant qu'administrateur du gouvernement militaire militaire de la France en Allemagne. Il y est resté jusqu'en 1988. Et c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il est au Niger. Il est là pour gérer un gouvernement militaire. Parce que, n'oubliez pas, il venait d'être nommé en le 28 septembre 2022. Donc, pour venir gérer les soldats de Barkhane qui ont quitté le Mali, que le Mali a expulsé et que le Niger, malheureusement, a reçu. Il est venu pour les installer. Je veux vous dire qu'est-ce qu'un ambassadeur français en Afrique francophone, là où on utilise le français, c'est un gouverneur. Nos présidents, ce sont des administrations sous tutelle de cet ambassadeur. C'est ça la réalité. Et, enfants, écoutez bien, nous nous battons aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous. Parce que pour nous qui avions déjà atteint la cinquantaine, nous qui sommes dans la cinquantaine, on n'a plus rien à gagner. Qu'est-ce que nous avons encore à gagner ? Notre vie a été sacrifiée par nos dirigeants et par ces imbéciles qui nous traitent toujours comme si on était leurs colons. Nous nous battons, là, pour vous, pour que vous ne puissiez pas être esclaves comme nous. mais non, vous vous faites des choses qui n'ont aucun sens. Vous allez rester aussi des esclaves parce que vous l'êtes déjà, vous êtes devenus sous la même voie. Une jeunesse, la jeunesse africaine, n'a aucun rapport, n'a aucun, euh, 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 aucunement besoin de poser des questions à un ambassadeur de merde. Écoutez-moi bien. Ces ambassadeurs, là, ils ne sont utiles pour vous pour rien du tout. Ces ambassadeurs, là, c'est ceux qui empêchent à vos chefs d'État de vous occuper mieux de vous. Vous, au Niger, vous savez que la France vient de signer un accord avec la Chine pour 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Pour, ça veut dire, c'est plus de 600 000 milliards de francs CFA avec la Chine pour que la France puisse lui vendre, vendre l'uranium en Chine. Mais l'uranium, là, vient d'où? Mais c'est votre uranium? Mais ne soyez pas ridicules, les gars. Cet uranium, c'est votre uranium. Donc, vous, c'est vous qui devrez vendre ça vous-même aux Chinois et prendre les 10 000 milliards. Mais regardez ce qui se passe. 4 ampoules, 3 ampoules sur 4 en France s'allument grâce à l'uranium du Niger. 80% de la population du Niger n'a pas d'électricité. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème? Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Et vous, vous passez votre temps à parler avec les ambassadeurs? Le Niger, ça vous appartient? Vous n'avez pas à discuter du Niger avec qui que ce soit. Même pas avec où il souffre le plus tôt Bazoum, le président. Parce qu'à partir du moment où Bazoum va prendre une armée étrangère, vient l'installer là, il commet un crime contre l'humanité. C'est une autre trahison. Que fait l'armée nigérienne? Pourquoi ne pas équiper l'armée nigérienne? Qu'est-ce que pendant 60 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre armée, de l'armée du Niger? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 60 ans? Rien. Moi, je n'ai pas applaudi cette rencontre parce que j'ai trouvé ça ridicule. J'ai l'impression que vous les jeunes, vous êtes en train de suivre les pas, même pas les nôtres, mais de nos aînés à nous, ceux qui nous ont mis dans cette situation. La génération de Bazoum et les autres là, ce sont ceux-là qui ont mis l'Afrique, qui ont maintenu l'Afrique dans cette situation. parce que les indépendantistes africains ne voulaient pas d'une Afrique aujourd'hui qui est toujours colonisée. Non, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient d'ailleurs l'union de toute l'Afrique. Et les sept générations de Bazoum, Issoufou et autres, voilà ce qui ont améné, ce qui ont maintenu le système que nous sommes en train de combattre. Et vous, en parlant avec cet ambassadeur, en lui demandant l'autorisation, en lui demandant la pitié, vous êtes en train de solliciter la pitié qu'il vous lâche, qu'il vous laisse, qu'il vous donne un peu de droit. Non, vous n'avez pas besoin de leur demander ça. Vous savez ce que les Maliens ont fait? La jeunesse Malienne. Ce n'est pas Assimi Goïta, non, 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 Assimi Goïta n'a fait qu'exécuter. C'est la jeunesse Malienne qui a dit nous on ne veut plus de vous. Et Assimi Goïta a été obligé de s'y soumettre. C'est comme ça, c'est ce que la jeunesse Burkinabé est en train de faire. On ne veut plus de vous. Et Traoré finira par se soumettre s'il ne le fait pas. Il va partir de là comme un mal propre. C'est ce que vous devrez faire. Le Niger vous appartient. Le Niger est indivisible. Le Niger, vous n'avez pas besoin. Ça dit que vous avez tous les droits au Niger. c'est à vous de vous lever de dire à cet ambassadeur monsieur demain je ne veux plus vous voir ici. Monsieur prenez votre armée partez avec. Je vous ai dit que c'est un administrateur militaire. Du gouvernement militaire. Donc il vient là pour installer l'armée nigérienne. Pour bien s'asseoir et coloniser. Il n'aura pas pitié de vous. Comme il n'aura jamais eu pitié de vous ni de vos matières premières. ça a été la plus grave erreur de la jeunesse. De s'asseoir avec un ambassadeur. Vous n'avez rien à discuter avec l'ambassadeur. Vous donnez des ordres à l'ambassadeur. Vous donnez écoutez-moi bien vous donnez des ordres à l'ambassadeur. Le pouvoir est à vous. Il est dans vos mains. Il est dans vos mains. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est en train de convoiter le même pouvoir de vous aider à utiliser ce pouvoir. J'ai trouvé ça très ridicule. Oui Peut-être que vous n'avez pas eu de bons conseils mais lui qui a accepté de venir ou qui a sollicité parce que ce sont eux qui manipulent tout ça. Vous n'avez rien soulevé de bons. Qu'est-ce que vous avez dit de bons? Il n'y a rien qui a été dit de bons. Quelles ont été les conclusions? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il va retirer Barkhane? Vous avez Barkhane. Vous avez l'armée américaine. Vous avez l'armée allemande. Vous avez l'armée espagnole. Ça veut dire quoi? Les Nations Unies viennent là-bas de secrétaire général la dernière fois. Il dit la communauté internationale doit équiper l'armée nigérienne. Au nom de quoi? Parce que la communauté internationale c'est quoi? C'est un pays? C'est un état? Au-dessus du Nigeria? Et du Niger plutôt? Non! Oh! Bien-aimés frères et sœurs. Je suis désolé de vous parler sur ce temps. Mais si nous on a raté la nôtre on ne veut pas que vous aussi puissiez rater la vôtre. Et c'est pour ça que nous aujourd'hui on se sacrifie. On est dans leur pays là. On est en train de se battre pour vous dire ce que vous devrez faire. Pour vous dire les bonnes choses. Pour vous annoncer la bonne nouvelle. la bonne nouvelle c'est que vous devez vous battre pour votre identité. Vous devrez chercher quelle est votre identité? Votre propre culture. Votre propre dieu. Le dieu africain. Le dieu des kémites. La jeunesse. Vous ne vous sous-estimez pas. C'est vous jeune du Niger. Jeune d'Afrique. C'est vous qui avez créé les pyramides. C'est pas les blancs. C'est pas les arabes. Non. L'Egypte là. Il n'y avait que des noirs. C'est vous. Ce sont vos ancêtres. C'est vous qui avez inventé les mathématiques. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez le pouvoir et vous l'avez déjà. Et personne ne peut vous le prendre. Battez-vous maintenant pour mettre en pratique ce que vous avez. C'est votre pouvoir. Vous l'avez. Vous n'avez aucune autorisation à demander à un ambassadeur de France. D'ailleurs, les relations avec la France, ce sont des relations qui devraient être en principe interrompues, suspendues jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'elle nous a trop fait du mal. Elle doit nous récompenser. Elle doit payer des dommages intérêts pour l'esclavage, pour la colonisation, pour le néocolonialisme. Oh, bien aimé, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yava, Colherbe. Soyez bénis, jeunes du Niger, jeunes d'Afrique. Soyez bénis par le dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être punis, écrasés, foudroyés, détruits, maudits par le dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je dis, bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...